Salut mon nom c'est Caroline, je suis représentante des bandes pour AdoreSearch et aujourd'hui je vais vous aider à trouver le meilleur imperméable pour vous. Que vous soyez amateur de plein air ou que vous cherchez simplement à rester au sec lors des journées pluvieuses, eh bien un imperméable va être votre meilleur allié. Mais comment choisir, surtout avec la panoplie de choix que vous avez sur le marché, on va essayer d'éclaircir ça ensemble. Ça va comme suit. Donc la première chose à savoir c'est la différence entre un imperméable et un manteau résistant à l'eau. Tout d'abord un manteau résistant à l'eau a un tissu qui a un DWR appliqué dessus ou communément appelé un déperlan. Un déperlan, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça permet à l'eau de couler comme sur le dos d'un canard. Par contre, ça a une limite. Sous une forte pluie, eh bien l'eau risque de pénétrer le tissu et on risque d'être humide. Que ça soit aussi par la pression d'un sac à dos, que ce soit simplement une longue durée, sous une pluie forte, eh bien l'eau va pénétrer. Ce qui est important à retenir, c'est qu'un manteau résistant à l'eau, c'est bien pour des in and out, que ce soit de la maison à la voiture, mais sous une forte pluie, par exemple, en attendant l'autobus, eh bien on va avoir besoin de parapluies. Donc, un imperméable, la différence, c'est que ça a une membrane. Une membrane, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça laisse aucune goutte pénétrer. Donc ça, c'est parfait pour les longues randonnées, s'il pleut, ou pour attendre l'autobus. Donc, un imperméable à savoir aussi, c'est qu'ils ont tout un tissu extérieur qui a aussi un DWR appliqué dessus. Donc, la membrane a un tissu extérieur laminé et ce tissu-là, eh bien, a un déperlant, l'eau va perler quand même. Donc, c'est facile d'avoir un sac à vidange sur le dos, mais qu'est-ce qui est important, c'est la respirabilité. Et là, on embarque dans les différentes membranes et ça va comme suit. Donc, quand on pense à un manteau imperméable, on a souvent tendance à penser au Gore-Tex. Eh bien, c'est pas étonnant, c'est l'une des membranes les plus populaires et les plus réputées sur le marché. Mais il existe d'autres tissus moins connus qui ont les mêmes vertus, tout aussi efficaces. Comme par exemple, le Essential de chez OR. Il y a différentes constructions dans les manteaux imperméables. Donc, on a du 2 plis, 2.5 plis, 3 plis. Aussi, on parle de couches. 3 couches, 2.5 couches, 2 couches. Donc, si je peux essayer de vous simplifier, la première couche, c'est toujours la membrane. La membrane, ça ressemble à un sac d'épicerie IGA. C'est très, très, très fin. Et habituellement, on a un tissu extérieur qui vient laminer, qui est la deuxième couche. Et à l'intérieur, ici, on vient jouer avec le 0.5 ou le 3 plis. Le 0.5, habituellement, c'est un revêtement qui vient être appliqué à l'intérieur pour pas avoir la membrane directement sur la peau. Sinon, le 3 couches, c'est le tissu intérieur qui vient laminer, qui fait membrane, tissu intérieur, tissu extérieur. Voilà. Donc, dans le fond, je vais vous parler un petit peu plus en détail des activités qui sont peut-être un petit peu plus recommandées par couche. Ça va comme suit. Donc, ici, on commence avec les manteaux qui ont deux plis ou deux couches. Habituellement, c'est un petit peu plus destiné aux personnes urbaines ou les personnes qui voyagent, car habituellement, ils n'ont pas nécessairement des pieds dits ou de la ventilation sous les bras. Donc, c'est pas vraiment l'idéal pour les amateurs de plein air ou pour les hautes performances. Donc, c'est idéal, par exemple, pour aller chercher les enfants à l'école. Pour les manteaux 2.5 plis, donc habituellement, ils ont, eux, de la ventilation sous les bras. Donc, excellent pour les amateurs de plein air. Toujours un petit peu plus léger qu'un 3 plis, mais un petit peu moins cher, un petit peu moins respirant. Donc, c'est parfait pour quelqu'un qui commence à faire de la rando et qui a un budget peut-être un petit peu plus serré. Donc, un 3 couches, par exemple, c'est habituellement les plus chers, les plus robustes, les plus respirants. C'est vraiment la crème de la crème. Ça, c'est pour les personnes qui cherchent quelque chose de très performant. Donc, voilà qui fait le tour pour les couches et les activités reliées à chaque couche. Chez OR, nous avons de tout. Ici, je vous ai juste montré deux modèles. Nous avons le Aspire pour femmes, ici, qui a une membrane Gore-Tex Pack Light 2 plis. Pour hommes, ça s'appelle le Foré. Donc, nous avons du Gore-Tex. Nous avons notre membrane Ascenshell, qui est un procédé d'électrofilage. Donc, quand on regarde la membrane d'extrêmement proche, ça ressemble à une assiette de spaghettis. Donc, plein de fils entremêlés. Et ça, ça permet vraiment d'avoir une très bonne respirabilité. Donc, un manteau très robuste, très respirant, de très bonne qualité. Donc, ça fait le tour pour moi. J'espère que je vous ai aidé un peu à vous enligner pour votre choix d'imperméable. Si vous êtes curieux, nous avons une chaîne YouTube. Donc, je vous demanderais de vous inscrire et de nous visionner. Donc, j'espère vous avoir aidé. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada